Bonsoir, il est 20h30 et nous sommes tous confinés à la maison. Une petite pensée quand même pour les personnels soignants qui tâchent tant bien que mal de prendre en charge tous les patients infectés au coronavirus. Pour lutter contre l'ennui et ne pas perdre les bonnes habitudes, nous voici réunis pour un épisode de plus, même si notre programme a été très chamboulé par les événements récents. La science à la maison, dans la bonne humeur, on connaît. Donc ce soir, Alexa vous emmène dans un voyage dans l'infiniment petit pour parler d'une technique de microscopie très particulière, le microscope bifoton, qui est une technologie qui nous permet d'accéder à des observations et des données incroyables, comme au hasard les organes ou les cellules infectées par des virus, restons dans le thème. Donc on espère ce soir que vous la découvrirez avec autant de passion que nous, et d'ailleurs cette émission complète l'épisode 159 sur les microscopes. Nous sommes le mercredi 18 mars de l'an 2020, c'est l'émission 405, bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission, et nous avons donc comme d'habitude notre table virtuelle avec Joanne qui est confinée à Paris. Bonsoir. Nous avons Topo qui est aussi confinée à Paris. Tout à fait, bonsoir. Nous avons Pascal à la technique, confinée à Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Eléa, confinée à Strasbourg. Bonsoir tout le monde de très loin. Et vous avez aussi Alexa, qui est elle aussi confinée à Los Angeles. Salut tout le monde. Voilà, donc le dossier de ce soir, c'est un type de microscopie passionnante. Eh bien, je passe tout de suite la main à Alexa. Oui, alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler d'un type de microscope, comme l'a dit Irène, très particulier, qui s'appelle le bifoton et qui nous permet d'aller voir vraiment en profondeur dans des tissus à la fois morts et des tissus vivants aussi. Donc c'est très important en biologie. Mais d'abord, pour commencer, bifoton, c'est un peu bizarre comme mot, on dit bifoton ou tout photon, ou deux photons, du coup en français. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Et surtout, pourquoi faire un dossier sur quelque chose au nom aussi obscur et d'aussi précis ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'un microscope qui a révolutionné l'imagerie en biologie ces dernières années, en nous permettant d'étudier justement ces échantillons et ou des organismes vivants qui peuvent être très épais. Alors c'est quoi le bifoton ? Pourquoi est-ce que c'est mieux que ce qu'on avait avant finalement ? Parce que si vous avez déjà vu des images de biologie, vous avez sans doute déjà vu des choses qui étaient très jolies qu'on avait avant. Et surtout, quelle recherche le bifoton va nous permettre de faire ? Et donc, j'ai envie de vous dire, suivez le laser, parce qu'on va aussi parler de physique et de laser dans cette émission. On va parler de biologie et on va essayer de mettre du fun dans tout ça. Alors, pour la chatroom, il y a déjà deux images que vous pouvez regarder, qui sont des images qu'on peut obtenir au bifoton. Et comme vous pouvez le voir, c'est très coloré, très joli et très très détaillé. Alors pourquoi on a besoin de ça en fait ? Parce qu'en biologie, une bonne partie de la science se base sur l'observation. Enfin, la science en général d'ailleurs, se base généralement sur l'observation. Et pour la biologie, sur l'observation de cellules, de tissus ou d'organes, ou même d'organismes en entier, qu'on a plus ou moins préparés, suivant ce qu'on veut voir, pour regarder quelque chose de précis. Et ces tissus, organes, organismes peuvent être morts ou vivants, suivant ce qu'on veut regarder et faire. Si vous voulez en savoir plus sur tous les types de microscopie disponibles, comme Irène en a parlé, vous avez l'épisode 159, qui parle plus largement de l'histoire des microscopes et des différentes machines disponibles. Pour ce soir, je vais vous parler d'un type de microscopie, qui est la microscopie optique à fluorescence, qui est centrale dans l'imagerie biologique. C'est pour ça qu'on lui consacre un épisode en entier, dans l'imagerie biologique et biomédicale d'ailleurs, plus largement, et qui se base tout simplement sur l'envoi de lumière ou d'un laser sur un échantillon pour pouvoir l'observer grossi à l'aide d'une lentille. En gros, imaginez le microscope de vos cours de biologie au collège, celui qu'on a tous eu. Le principe de base est exactement le même, sauf que bien sûr, dans notre cas, ça va être beaucoup plus sophistiqué, mais on a toujours ce principe d'envoyer une lumière à travers un échantillon pour le regarder grossi avec une lentille. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ça ? Parce que la recherche biologique et médicale se base pour une bonne partie sur l'observation de marqueurs précis dans les tissus. Et c'est dans ce contexte qu'on aura besoin de la microscopie à fluorescence, parce que la fluorescence va nous permettre de marquer certaines choses qu'on veut voir dans les tissus. Pourquoi ? Par exemple, si vous avez une protéine qui est mutée dans certains cancers, vous voulez savoir si elle est présente, absente ou localisée différemment entre un tissu sain et un tissu malade. Mais pour pouvoir la repérer dans ce tissu, il va falloir qu'on ait quelque chose qui nous permette de la reconnaître. Et donc, vous allez la marquer avec une protéine ou une molécule fluorescente pour pouvoir la distinguer des autres et pour pouvoir comparer votre tissu sain et votre tissu malade. De la même façon, si on veut comprendre le rôle d'un gène ou d'une protéine au cours du développement d'une plante, d'un animal, de n'importe quel être vivant, on doit aussi avoir recours à la microscopie optique à fluorescence pour savoir où ce gène ou où cette protéine est exprimée et éventuellement ce qui va se passer si on bloque son expression, si on la modifie, etc. On peut aussi vouloir regarder l'activité d'un gène ou d'une protéine en temps réel chez des êtres vivants pour comprendre son action dans certaines situations saines, pathologiques ou différents contextes biologiques, ce qui impose d'autres challenges d'ailleurs, puisqu'il faut qu'on garde le tissu vivant quand on l'observe au microscope. La recherche biologique et biomédicale, en fait, a donc besoin de microscopes qui nous permettent de visualiser des éléments marqués à très haute résolution, puisqu'en général, en biologie, on regarde aussi des phénomènes qui ont lieu à l'échelle cellulaire et de pouvoir les observer dans leur contexte cellulaire ou tissulaire et éventuellement de les suivre dans un tissu vivant. Mais du coup, vous allez me dire, j'ai parlé de molécules fluorescentes, mais comment est-ce qu'on peut voir une protéine ou un gène en particulier parmi tous les autres ? Et comment, finalement, on va savoir qui est quoi ? Pour cela, on a recours à des sondes et des anticorps marqués avec ce qu'on appelle un fluorochrome ou fluorofort. Je vais plus souvent utiliser le mot fluorochrome, mais en général, les deux sont souvent interchangeables, qui est une molécule qui émet de la lumière dans une longueur d'onde précise quand on la stimule avec une autre longueur d'onde. Alors, je peux juste en petit revenir ? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que... Parce que tu as utilisé pas mal de termes qui sont des jargons de biologistes, mais justement, la plupart des physiciens, etc., peut-être vont être perdus. Quand tu parles de sondes, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Anticorps, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour qu'on puisse... Oui. Alors, sondes, en fait, c'est exactement... En fait, c'est assez proche d'un sens commun, ce qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui va nous permettre de reconnaître un gène en particulier. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un autre bout d'ADN qui va aller se coller sur... Ou d'ARN, qui va aller se coller sur le gène précis et le reconnaître de façon ultra précise. Un anticorps, en fait, c'est exactement le même mot que l'idée de... Ce que vous pouvez avoir d'un anticorps dans le langage courant, c'est tout simplement une protéine produite par le système immunitaire qui va aller reconnaître de façon extrêmement spécifique une autre protéine. Donc, par exemple, si vous voulez reconnaître une protéine, l'hémoglobine, par exemple, vous utilisez un anticorps qui reconnaît spécifiquement l'hémoglobine. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir des choses très spécifiques. Et donc, du coup, si, par exemple, dans un tissu, je veux voir une protéine A qui m'intéresse, je vais la reconnaître avec un anticorps spécifique de cette protéine A qui va être marqué avec ce qu'on appelle un fluorochrome vert. Ce qui fait que, quand je veux observer mon échantillon sous le microscope, je vais être capable de voir ce fluorochrome vert qui me dira exactement où ma protéine se situe dans le tissu. Donc, ça veut dire que l'anticorps, en gros, c'est la protéine, comme tu as dit, qui va reconnaître notre protéine A. elle a été conçue dans un laboratoire, dans une entreprise pharmaceutique de biotechnologie. Elle a été conçue avec cette molécule fluorescente verte. C'est une sorte de protéine chimère, en fait, c'est ça ? Oui. C'est un assemblage des deux. Exactement. Donc, effectivement, tout ça, on a des boîtes qui nous font ça, mais on peut aussi le faire nous-mêmes au laboratoire. C'est plus rare. Mais on marque notre anticorps avec une couleur particulière. Comme ça, on sait que cet anticorps vert, la boîte nous marque l'anticorps avec une couleur et on est capable de reconnaître la protéine en particulier. Et du coup, on n'a pas uniquement des anticorps, en fait. Ces protéines, on peut aussi les mettre, ces protéines fluorescents, dans des animaux. C'est ce qu'on appelle des animaux transgéniques. On peut créer une souris, par exemple, qui aura une protéine particulière qui nous intéresse, qui sera rouge ou verte ou bleue. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en laboratoire et en fait, on a plein d'animaux comme ça. Et grâce à ces animaux, en fait, étant donné qu'ils ont déjà cette protéine fluorescente en eux-mêmes, avec un fluorochrome vert, rouge, bleu, de toutes les couleurs qu'on veut, eh bien, on va être capable de prendre directement cet animal et de regarder la protéine qui nous intéresse, le gène qui nous intéresse, directement sur cet animal vivant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Limpide. Pour résumer, en biologie, on a besoin de quoi ? On a besoin d'observer des composants cellulaires ou subcellulaires pour voir différentes conditions dans des tissus sains ou pathologiques ou non. Et pour ça, on utilise des microscopes qui nous permettent justement de voir ce qui se passe à l'échelle de la cellule, ainsi que des techniques de biologie moléculaire complexes qui nous permettent de marquer ce qu'on désire observer, une protéine, un gène, etc., à l'aide de molécules fluorescentes. Moi, j'allais dire qu'en biologie, on a besoin de sous. Et exactement, comme dit Topo, tout ça coûte évidemment très cher étant donné qu'un anticorps marqué d'une protéine fluorescente, c'est 350 balles, donc vous pouvez nous donner des sous. Le microscope à fluorescence, c'est hyper cher aussi, qu'on faut calmer. Alors, on en parlera justement un peu plus loin du prix du bifoton. Je vous propose en attendant de prendre les paris là-dessus et puis vous verrez d'ici une demi-heure combien ça coûte. Et justement, quid des microscopes alors ? Est-ce que, déjà, on peut se demander est-ce que je peux voir un fluorochrome, nos anticorps ou nos sondes marquées avec ces fluorochromes fluorescents-là ? Est-ce que je peux les voir avec un microscope normal ? Alors, je suis désolée, non, un petit microscope de collège justement ne vous permettra pas de voir ça. Il faut un microscope, certes, pour grossir, mais il faut aussi d'autres composants pour pouvoir visualiser et imager ces protéines fluorescentes. Et on va y venir dans quelques minutes. Partons d'abord des microscopes. On disposait jusqu'à maintenant pour regarder les molécules fluorescentes de deux types de microscopes, grossièrement. Les microscopes à épifluorescence, dont Irène avait un petit peu parlé dans son émission, et les microscopes confocaux. Alors, je vais expliquer un peu plus loin ce que ça veut dire. Le microscope à épifluorescence, c'est un microscope un peu plus classique qui contient, pour illuminer l'échantillon, donc à travers la lamelle, une lampe munie d'un filtre, qui est aussi appelé un cube, qui va permettre d'éclairer un tissu ou un organe avec une longueur d'onde très précise qui va dépendre du fluorochrome, donc de la couleur de l'anticorps qu'on a, pour l'exciter et le visualiser. On viendra dans le détail de tout ça un peu plus loin. En gros, vous envoyez une longueur d'onde d'une certaine couleur pour exciter un fluorochrome d'une certaine couleur, et ça va vous permettre de le voir. Le problème, c'est que si ces microscopes fonctionnent très bien pour visualiser des molécules dans des cultures de cellules très fines ou sur des coupes de tissus très fins, typiquement entre lame et lamelles, ils sont très très mauvais pour ce qui est des tissus épais. Pourquoi ? Parce que lorsque vous regardez quelque chose de microscope, comme à la jumelle d'ailleurs, vous devez mettre au point pour voir l'image nette. Si vous avez un échantillon épais, tout ne sera pas net au même endroit en fait, parce qu'un microscope, ça a une profondeur de champ faible. Pensez juste à un appareil photo si vous avez un objectif, vous savez, ces objectifs portraits qui ont un effet de flou qui est super joli sur un portrait. Le problème de ça, c'est que vous avez le portrait qui va être net et l'arrière qui va être flou. Du coup, si vous voulez regarder un échantillon biologique, vous voulez que tout soit net et vous voulez éviter cet effet de tranche de flou à différents endroits. Et donc, si vous imagez un tissu épais avec un microscope à épifluorescence, c'est exactement ce qui va se passer. Vous aurez une image qui sera nette par endroit et floue à d'autres endroits parce que votre objectif n'est pas capable de donner une image nette sur tous les plans focaux, on appelle ça un plan focal, sur tous les plans en fait de votre échantillon en relief. Et tout ce qui n'est pas complètement perpendiculaire à l'axe optique, donc à l'axe de votre objectif, à cause justement de cette faible profondeur de champ et du grossissement que vous avez, tout ce qui n'est pas complètement perpendiculaire sera flou. Et ajoutons à ça que les échantillons que vous avez sont éclairés avec une lampe en lumière blanche devant laquelle vous mettez un cube, mais ça reste une lumière quand même, une lampe normale, donc en gros, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très puissant et pas très précis. Et du coup, vous aurez des images qui vont être globalement un peu floues si vous avez quelque chose qui est épais et pas forcément très très brillantes. Pour ceux qui sont en direct dans la chatroom, j'ai deux images ici qui vous permettent de voir la différence entre en haut un microscope à épifluorescence et en bas un microscope confocal dont je vais parler dans une minute qui permet justement d'aller au-delà de tous ces problèmes. Et vous pouvez voir que les images avec le microscope à épifluorescence sont globalement bien plus floues et pas très bien résolues parce qu'on a tous ces problèmes qui sont ensemble. On a de la lumière parasite, on a tous ces problèmes de floues sur les échantillons qui sont épais. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ? On peut peut-être décrire un tout petit peu les photos que tu nous as mises. Ce sont des photos dans lesquelles on voit de la fluorescence. Il y a des images très jolies avec du rouge, du vert, du jaune, etc. Et en effet, quand on compare les images qui proviennent de microscopes à épifluorescence, il y a cet effet de flou. On a l'impression qu'on regarde un peu ces couleurs, ces lumières à travers des yeux qui sont un tout petit peu plissés, alors que celles qui sont prises par un microscope confocal que tu vas nous expliquer après, elles sont supranettes, supracrisp comme on dit en anglais avec tous les détails qui apparaissent et pas d'effet de flou. Et du coup, il y a une image aussi que tu as mise d'une... Je crois que c'est une paramécie, c'est ça ? Oui. Ouais, d'accord. Donc on voit une paramécie qui est marquée et cette fois-ci non pas avec une seule couleur mais avec plusieurs couleurs. Donc j'imagine avec plusieurs protéines qui sont produites et qui portent plusieurs fluorochromes et qui permettent de voir... En épifluorescence, c'est une vue de l'esprit, c'est un tout petit peu un flou artistique. On a l'impression que quelqu'un a mis son doigt sur la peinture. C'est une aquarelle mal faite, quoi. Alors que l'image en cofocale, on voit chacun des points, c'est vraiment du pointillisme, quoi. Et c'est effectivement très joli et on voit beaucoup plus de détails. Exactement. Et alors du coup, ça tombe bien. Comment est-ce qu'on obtient ces images si belles avec autant de détails, finalement ? Depuis les années 90, en fait, ce qui est basé sur un principe qui a été mis au point dans les années 50, donc c'est assez ancien, finalement, on dispose commercialement de microscopes confocaux qui, au lieu d'utiliser déjà une source de lumière blanche multispectrale avec un cube pour limiter les longueurs d'onde, utilisent des lasers. Et un laser, effectivement, c'est beaucoup plus puissant, c'est monochromatique, donc vous avez une seule longueur d'onde. Ces microscopes envoient un laser puissant d'une longueur d'onde précise sur un endroit précis de l'échantillon. Donc, contrairement finalement à ce qu'on avait avant, lorsque vous mettez votre lamelle sous le microscope et que vous éclairez la totalité de votre échantillon, ici, vous illuminez uniquement un point précis dans l'échantillon. Et ça, ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que l'excitation de votre fluorochrome, de vos protéines sur votre lame, va être bien meilleure. Elle va être aussi localisée, ce qui va éviter toute la lumière parasite. La lumière parasite que vous avez dans les images en haut, qui donne cet effet de flou, qui participe en tout cas à cet effet de flou, elle ne sera plus là étant donné que vous illuminez seulement une petite partie. Ça évite aussi, en parallèle, d'éviter d'illuminer tout l'échantillon et ce qui, en fait, abîme les fluoroforts. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous envoyez de la lumière sur un fluorochrome comme ça, au bout d'un moment, il va être abîmé, on verra ça un peu plus loin. Et ça permet aussi, comme le laser est beaucoup plus puissant, d'illuminer les tissus bien plus en profondeur. Tout simplement parce qu'avec la puissance que vous avez de cette lumière, vous allez aller beaucoup plus profondément qu'avec une lampe classique. Mais vous allez me dire, on ne va pas résoudre complètement ce problème du flou et notamment de la lentille et de la profondeur de champ qui fait qu'on a justement ces histoires d'échantillons en relief avec différents plans. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que le microscope confocal dispose aussi de ce qu'on appelle un pinhole en anglais. Et j'ai découvert à cette occasion que ça s'appelle sténopée en français. Donc, je n'ai jamais du coup entendu ce mot utilisé nulle part dans un labo de biologie. Mais bon, voilà, retenez. C'est un trou d'épingle, en fait. C'est un trou d'épingle. Sténopée ou pinhole. Voilà, c'est juste si tu prends un papier, tu fais un mini trou avec une épingle ou une aiguille et ça fait ça. C'est ça le principe, en fait. C'est exactement ça. C'est marrant parce qu'on l'utilise aussi en optique, nous, un des pinholes, mais je ne savais même pas qu'il y avait un mot en français. Ça s'utilise en optique de manière générale, juste en biologie ? Oui, oui. En optique. D'accord. Tu vois, moi, j'utilise aussi le mot pinhole, mais je ne savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Le microscope confocal, c'est utilisé en biologie, mais aussi par des physiciens. Attention. Effectivement. Les vrais physiciens ? Ah, ça va. Je pense que ça a été... Et puis, merci les physiciens d'avoir permis de mettre ça en place. Et du coup, effectivement, comme le dit Johan, très bien, c'est un principe qui est évidemment très utilisé en optique vu que le microscope, c'est quand même de l'optique aussi. Et voilà. Donc, on utilise un pinhole. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est un pinhole ? C'est un petit trou. Alors, OK, ça nous avance bien de savoir ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on place ce pinhole, donc ce petit morceau de plastique, en l'occurrence, percé d'un trou exactement dans le plan focal conjugué du plan focal de l'échantillon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en gros, toute la lumière qui ne vient pas directement du plan qui est net va être bloquée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute la lumière et toutes les images qui proviennent des régions de votre échantillon qui sont floues seront bloquées. Du coup, l'image que vous avez à la fin, elle va être complètement nette étant donné que vous n'aurez que celle-là. C'est vraiment le principe du confocal. Vous bloquez tous les plans de votre échantillon en relief qui ne sont pas nets. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'optique ? Ça veut dire que le microscope confocal vous permet de réaliser des tranches optiques. Ce qui se passe, en fait, c'est que le microscope, un microscope à épifluorescence, vous allez voir une région floue, une région nette, les autres flous, et puis si vous faites varier les mises au point, une autre région nette et les autres flous, etc. Avec le confocal, vous allez voir une région nette, les zones ouades floues. Vous prenez en photo la région nette, vous virez les régions floues. Et ensuite, vous faites varier la hauteur de votre échantillon, là où il est posé. Du coup, vous allez avoir une nouvelle région qui va être nette, une nouvelle région floue. Vous gardez cette région nette. Vous descendez encore une région nette, les autres régions floues. Vous gardez celle-là. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec une pile d'images empilées les unes sur les autres, ce qu'on appelle un stack, qui vont toutes être nettes. Et l'ordinateur qui est relié à votre microscope va être capable de toutes les combiner ensemble pour arriver à recombiner un échantillon en 3D. Quelle va être la sortie que vous aurez à la fin ? Vous aurez le type d'image que j'ai montré plus haut où tout est parfaitement net, étant donné que vous avez enlevé sur chaque image les régions floues. Et si vous recombinez tout ça en 3D, vous allez avoir une photo en 3D entièrement nette de votre échantillon. Est-ce que c'est clair ? Il y a une autre manière de voir ça. Ce que j'aime bien, c'est de me dire si vous prenez par exemple un saucisson et que vous allez en faire un Carpaccio, c'est exactement ce que fait un microscope confocal. C'est-à-dire qu'on coupe, coupe, coupe comme ça votre échantillon, c'est-à-dire votre saucisson en mini-tranches et chacune des tranches, c'est une tranche donc de contenu qui sera visible et ensuite reconstituable soit dans votre estomac soit dans un logiciel pour le confocal. C'est parfait. Exactement. C'est exactement ça que le confocal va faire. Et du coup, pour prendre ces photos, en fait, puisqu'on a parlé de photos et pour les reconstituer, le microscope est en fait relié à un ordinateur puissant avec un logiciel qui est capable de reconstruire tout ça en 3D, mais pour capter la lumière aussi, pour capter justement ces images et la lumière des fluorochromes, le microscope dispose aussi de tubes multiplicateurs qui collectent et amplifient le signal, on appelle ça des PMT, et de caméras qui sont ultra sensibles pour être capables de capter ces signaux de fluorochrome et délivrer les images qu'on a. Pour vous donner une petite idée, vous pouvez avoir des images allant jusqu'à 20 gigas, ce qui est énorme et assez pénible à manipuler d'ailleurs derrière parce que les ordinateurs ne sont pas tous capables de le faire et donc du coup, ces microscopes nous permettent d'avoir une résolution latérale de 200 nanomètres et une résolution verticale allant jusqu'à 600 nanomètres, ce qui est en fait bien meilleur qu'un microscope à épifluorescence où finalement en résolution verticale, on a globalement une lame donc de l'ordre de la dizaine de micromètres et de l'ordre du micromètre pardon et une résolution latérale qui est également bien moins meilleure. Je ne vais pas donner de chiffres ici parce que maintenant on a des nouveaux microscopes qui sont très performants donc ils se tirent un peu tous la bourse sur justement la résolution mais en gros gardez en tête que le confocal est bien meilleur. Après, la microscopie à force atomique c'est complémentaire et ça a une meilleure résolution en fait mais c'est une technique différente mais du coup c'est pour ça que c'est des techniques très complémentaires en fait. Oui, alors exactement il me semble que tu en avais parlé beaucoup dans l'épisode 159 effectivement si ça vous intéresse alors ce n'est pas une technique qui se base sur la microscopie à fluorescence mais effectivement ça permet de voir d'autres choses que tout ce qu'on utilise. Parce que là on parle d'une résolution qui est plus petite que le nanomètre en AFM oui, exactement. Alors le problème même si le confocal est révolutionnaire et a été révolutionnaire et toujours révolutionnaire il a deux problèmes majeurs le premier problème c'est qu'il ne permet d'imager des tissus que jusqu'à 100 micromètres d'épaisseur en gros c'est-à-dire qu'au-delà de 100-200 micromètres d'épaisseur de tranches de votre échantillon vous n'allez plus voir grand-chose donc on parle d'échantillon épais par rapport à une lame de 15-20 micromètres d'épaisseur mais voilà ça reste quand même on parle quand même de choses qui sont fines et on a surtout un problème quand on veut visualiser un organe en entier qui va être forcément plus gros. Le deuxième problème c'est que j'ai parlé de laser et on envoie un laser sur l'échantillon pour pouvoir visualiser les fluorochromes correctement. Le problème c'est qu'un laser comme vous le savez c'est dangereux et on n'utilise pas un petit laser de présentation pour faire ça qui peut d'ailleurs être dangereux pour vos yeux aussi on utilise des lasers de classe 3 qui sont des lasers extrêmement puissants par exemple si on ouvre un confocal ce qui ne nous arrive jamais il faut qu'on ait des lunettes de protection parce que ce laser peut brûler vos yeux à peu près très facilement donc ça pose un problème pour les tissus vivants parce que vous pensez bien que si vous éclairez une souris avec un de ces lasers vous allez pouvoir abîmer les tissus abîmer aussi les fluoroforts étant donné qu'ils sont très sensibles à des lasers de cette puissance là du coup c'est un problème pour les animaux vivants et comme le laser est puissant et que les longueurs d'onde qu'on utilise ici sont également énergétiques on va avoir ce phénomène de bleach et de destruction des fluoroforts dont j'ai déjà parlé il nous faut donc un microscope qui va être capable d'imager plus profond que ce qu'on a plus épais et d'avoir un laser qui est aussi moins violent d'un point de vue énergétique que celui qu'on a pour préserver des tissus vivants alors comment est-ce qu'on va faire ça c'est ce qu'on va voir grâce aux bifotons Johan tu avais un truc à dire non non je ne crois pas je mimais les gens qui s'abîmaient les yeux avec le laser j'ai le droit d'être tu ne veux pas nous le refaire uniquement des gens du podcast c'est pas public non mais moi j'ai bien aimé ce mime je trouvais que c'était assez vrai en fait tu as déjà vu quelqu'un qui s'est fait brûler les rétines avec un laser c'est ça ? j'ai déjà vu quelqu'un qui faisait de la merde avec des lasers en astronomie et qui a voilà qui a fait à peu près la même truc que Johan en disant je suis dans le faisceau finalement ça s'est bien terminé donc faites attention avec les lasers c'est dangereux alors le but pour essayer d'atteindre ce but d'avoir un microscope qui va nous permettre d'imager plus profond des tissus plus épais et d'avoir un laser moins violent on va utiliser le bifoton et on va voir pourquoi avant je voudrais parler un peu plus de fluorescence de ce qu'est la fluorescence finalement on en parle depuis le début là on va un peu rentrer dans les détails comme je vous l'ai dit pour voir un fluorochrome quel que soit le microscope il faut l'exciter pour qu'il émette de la fluorescence et c'est pour ça qu'on a cette source de lumière un laser dans le cas du confocal pour exciter ce fluorochrome dont la longueur d'onde d'excitation va dépendre de la couleur du fluorochrome pourquoi ? parce que le principe de la fluorescence et c'est là où on va parler un peu de physique repose sur la capacité qu'ont les fluorochromes à absorber un photon d'une plus haute énergie puis de restituer une partie de cette énergie sous forme de lumière fluorescence qu'est-ce que ça veut dire ? vous envoyez un laser sur un fluorochrome d'une énergie plus élevée et ce fluorochrome va restituer une lumière d'une énergie moins élevée si vous avez votre diagramme des longueurs d'onde en tête vous savez l'arc-en-ciel qui va de l'UV à l'infrarouge en passant par le vert plus votre longueur d'onde va être élevée donc plus vous allez aller dans le rouge moins l'énergie sera grande pourquoi ? parce que l'équation qui donne l'énergie de chaque photon l'énergie d'une couleur en fait est inversement proportionnelle à la longueur d'onde l'énergie est égale à hc sur lambda h étant une constante c'est la vitesse de la lumière et lambda la longueur d'onde en gros si vous êtes dans l'UV vous allez avoir une lumière qui est très énergétique si vous êtes dans l'infrarouge vous allez avoir une lumière qui est moins énergétique et ça vous le savez que les UV ne sont pas très bons pour les tissus vivants d'ailleurs en partie liés à ça parce qu'ils vont s'attaquer de façon assez énergétique à certains composants de vos cellules qu'est-ce que ça veut dire pour nos fluorochromes ? ça veut dire que pour un fluorochrome vert d'une certaine énergie X il va falloir lui envoyer un photon qui va avoir une plus haute énergie et qui sera donc situé à une longueur d'onde plus basse ce qui se passe pour exciter un fluorochrome vert il faut lui envoyer de fait un photon bleu parce que le photon bleu est plus énergétique que le photon vert et physiquement ce qui se passe c'est lorsque le photon bleu va toucher le photon vert le fluorochrome vert pardon celui-ci va passer à un état excité et lorsqu'il revient à son état de base il va émettre la couleur verte que vous voyez la longueur d'onde verte qui nous permet de voir en fait le fluorochrome dans notre échantillon et la protéine qu'on marque dans notre échantillon alors du coup vous allez me dire il faut envoyer le laser tout le temps sur l'échantillon et bien oui et c'est la raison pour laquelle les fluorochromes peuvent être détruits si on les excite trop parce que quand vous faites cet état de passage de cet écran qui revient à son état de base sur votre fluorochrome vous allez épuiser le fluorochrome qui au bout d'un moment ne va plus fonctionner cet état d'excitation il dure tu as une idée de combien de temps il dure c'est quoi c'est de l'ordre de la seconde de la milliseconde de la microseconde c'est l'ordre de la milliseconde c'est très très court d'accord ok c'est pour ça que si on arrête d'exciter ça s'arrête quoi voilà si on arrête d'exciter ça s'arrête tout de suite exactement alors le biphoton et il me semble que j'ai un petit diagramme pour ça dans la chatroom je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas là le biphoton en fait ça se passe sur exactement le même principe mais ça nous permet d'éviter la destruction en envoyant des photons en fait de moindre énergie sur un point précis alors comment parce que si vous avez compris ce que je viens de vous raconter en fait on ne peut exciter un photon vert par exemple qu'en lui envoyant un photon bleu d'énergie plus forte alors si on veut envoyer des photons de moindre énergie comment est-ce qu'on va réussir à exciter ce fluorochrome alors pour ça ça ne marche que si on envoie en même temps deux photons de moindre énergie qu'est-ce que ça veut dire ? repensez à votre fluorochrome vert pour pouvoir l'exciter on lui envoyait un photon bleu maintenant si on lui envoie deux photons infrarouges dont la somme de l'énergie va être proche de celle du photon bleu on va pouvoir aussi exciter ce fluorochrome mais uniquement si ces deux photons arrivent exactement en même temps c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un photon bleu vous envoyez deux photons infrarouges et c'est pour ça qu'on appelle le microscope bifoton le bifoton ou le deux photons parce qu'au lieu d'envoyer un photon d'une certaine couleur on en envoie deux en même temps juste pour que je comprenne bien en gros pour pouvoir d'une certaine manière faire une sorte d'économie d'énergie de ton de ton fluorochrome c'est pas la même chose s'il reçoit un photon bleu que deux photons infrarouges en même temps visiblement il supporte mieux ça il va mieux supporter ça est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça supporte mieux le fait de se prendre deux photons infrarouges dans la gueule plutôt qu'un photon bleu alors en fait on va y venir donc en gros ça je sais que c'est très discuté encore en enfin dans les gens qui parlent des fluorochromes etc on envoyait deux photons d'énergie moindre on s'est rendu compte que c'était moins toxique pour le fluorochrome que d'envoyer un photon d'énergie plus élevé et l'autre raison aussi en fait c'est que à cause de cette technique on va voir juste après le fluorochrome va être excité moins souvent ce qui fait qu'on va parce que la façon dont le microscope est conçue etc du coup comme on va l'exciter moins souvent en faisant l'expérience il a moins de chances d'être détruit mais aussi on s'est rendu compte et ça les gens en discutent que on sait pas pourquoi quand on envoie deux photons au lieu d'un plus énergétique on a moins ça participe aussi à ne pas détruire le fluorochrome et ça c'est des discussions qu'on a assez souvent en microscopie peut-être que ce sera invalidé par la suite mais c'est quelque chose que les gens disent en tout cas dans les gens qui fabriquent ces microscopes et qui nous les vendent par la même occasion alors vous allez me dire pourquoi en fait on fait pas tout le temps ça parce que finalement ça a l'air beaucoup mieux et bien en fait c'est parce que pour pouvoir envoyer deux photons en même temps quasi en même temps sur le fluorochrome on a besoin d'un laser qui est très précis et d'un laser qui va être extrêmement puissant qui est pas un laser en fait qu'on trouve facilement comme ça dans le commerce c'est des lasers qui sont très très chers même pour ce type de microscope et donc voilà on a besoin de ce laser infrarouge très précis pour le faire la deuxième raison pour laquelle finalement ça n'arrive pas ça n'avait pas vraiment été découvert c'est que lorsque l'excitation à un photon donc celle que vous avez où vous envoyez une lumière sur votre fluorochrome et il s'éclaire c'est quelque chose qui a lieu tout le temps par exemple si vous laissez votre lame dehors à la lumière même la lumière on va dire la lumière ambiante elle va être capable d'exciter un peu les fluorochromes en fait on pense qu'en fait l'excitation à un photon elle a lieu toutes les secondes tout le temps vous pouvez avoir une excitation à un photon vous avez un photon bleu qui arrive et qui va exciter votre échantillon et remettre de la lumière alors que l'excitation à deux photons si vous laissez votre lame à la lumière ambiante elle n'arrivera que tous les 10 millions d'années donc voilà c'est quand même extrêmement rare et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle on a besoin de ce laser précis et on a besoin d'avoir toutes les conditions idéales qui soient réunies pour que cette excitation à deux photons ait lieu y compris dans la lame de verre et donc on a besoin d'un type de laser précis pour que ça arrive et quel est l'intérêt en fait pour nous pour les échantillons biologiques l'intérêt il est énorme donc on en a déjà un petit peu parlé un petit peu parlé avec Topo il est énorme en fait pour tout ce qui est tissu épais et tissu vivant alors pour le vivant déjà quelque chose que j'ai évoqué un peu avant c'est le plus évident puisque comme je l'ai dit lorsqu'on envoie des lasers qui sont dans l'UV ou même dans le bleu des lasers qui sont un peu énergétiques voilà c'est pas très bon pour les cellules vivantes je veux dire vous pouvez en faire l'expérience vous-même juste quand vous sortez au soleil vous prenez les UV dans la figure et la peau n'aime pas trop ça en général c'est ce qui se passe quand on envoie un laser bleu ou UV sur un échantillon voilà les cellules n'ont pas vraiment aimé par contre lorsqu'on envoie un laser infrarouge les cellules supportent beaucoup mieux donc voilà les tissus vivants vont beaucoup moins en souffrir le deuxième point qui est plus dur à appréhender je pense c'est que les tissus biologiques ont beaucoup d'autofluorescence dans les longueurs d'onde visibles ce qui veut dire que quand on envoie une lumière verte ou une lumière bleue sur ces tissus les tissus vont renvoyer eux-mêmes une autofluorescence ce qui va évidemment rendre notre signal bien moins visible alors que quand on utilise de l'infrarouge comme c'est le cas ici les tissus vont beaucoup ne vont pas avoir cette autofluorescence ce qui fait que notre signal sera bien plus propre on ne verra uniquement que la protéine qui nous intéresse ou le gène qui nous intéresse l'autre avantage qu'on a c'est que le laser infrarouge pénètre aussi beaucoup mieux dans les tissus vivants bien plus profondément là où un laser classique va aller jusqu'à on va dire 200 micromètres ça peut aller jusqu'à 600 micromètres mais avec une forte atténuation de signal le laser infrarouge peut aller sans atténuation de signal jusqu'à 1 voire 1,5 millimètre donc en fait ça rend la microscopie biphotonique vraiment plus intéressante étant donné qu'on pourra aller beaucoup plus profond dans l'échantillon et la différence finalement avec le confocal et avec un laser classique c'est ce qu'on disait avec Topo tout à l'heure c'est que l'excitation elle a lieu en un point vraiment précis de l'échantillon pourquoi ? parce que lorsque vous éclairez votre échantillon au confocal classique vous éclairez un point précis dans l'échantillon mais comme c'est un laser qui est visible l'échantillon il va traverser l'échantillon et comme cet événement d'excitation se produit toutes les secondes se produit de façon très fréquente en fait tout votre échantillon sur toute son épaisseur va avoir ce laser qui lui arrive dessus même si c'est en un point précis on va avoir une dégradation et une excitation des fluorochromes qui sont autour alors que le biphoton ces événements sont tellement rares l'excitation est tellement rare qu'elle n'a lieu uniquement qu'au point de focus de l'échantillon autrement on n'a pas une densité de photons suffisante pour que ça se produise du coup j'ai mis une image dans la chat room si on peut la mettre vous avez une comparaison entre l'excitation à un photon et à deux photons sur l'excitation à un photon vous voyez cette colonne verte qui passe à travers l'échantillon et qu'on voit sur tout l'échantillon et pour le biphoton avec l'excitation avec ce laser infrarouge on a uniquement un tout petit point au milieu qui va être illuminé parce qu'il n'y a qu'en ce point précis qu'on va pouvoir allumer le fluorochrome parce qu'ailleurs on n'a pas assez d'énergie on n'a pas assez de densité de photons on ne va pas réussir à produire cette fluorescence ailleurs et donc l'autre conséquence évidemment c'est qu'on n'a plus besoin d'utiliser un pinhole comme au confocal étant donné qu'on n'a plus de lumière parasite qui vient des autres plans qui ne sont pas les plans où c'est net étant donné qu'on a notre fluorochrome qui est allumé uniquement au plan net et uniquement là où on regarde on n'a plus besoin de pinhole donc on a un microscope qui de ce point de vue là est un petit peu plus simple et on peut juste prendre nos tranches optiques les unes après les autres en regardant la fluorescence uniquement là où elle est alors l'économie du pinhole si j'ai bien suivi ce que tu as dit c'était un bout de plastique avec un trou dedans exactement ouais alors après évidemment pour un microscope c'est un peu plus c'est un bout de plastique avec un truc dedans qui vaut je crois 2000 dollars très plastique très noble mais voilà on peut effectivement parce qu'il faut qu'il soit calibré pile poil dans le laser voilà il ne faut pas se louper pour ce petit trou exactement il faut calibrer il faut qu'il soit calibré à l'objectif dans le laser c'est aussi pas uniquement juste un trou dans une feuille le pinhole on peut faire varier au confocal ça a son diamètre aussi donc on a un diamètre optimal mais voilà c'est quand même plus compliqué que juste un simple petit trou dans une feuille après rentrer dans les détails ce serait compliqué mais effectivement alors vous pouvez vous demander le bifoton c'est cool ça a l'air récent de quand est-ce que ça date alors en fait ça se base sur un principe qui est assez ancien finalement puisque l'absorption bifotonique a été prédite dans les années 30 par une femme qui s'appelle Martha Goppert Mayer en 1931 alors qu'elle finissait sa thèse mais elle avait prédit ça en 1931 mais finalement cette absorption n'a été observée qu'en 1961 et la technologie nécessaire pour l'utiliser dans l'imagerie etc dans l'imagerie biomédicale dans les microscopes a fait que les premiers bifotons n'ont été développés que dans les années 90 à Cornell par trois personnes WatWeb Winifred Deng et Jim Strinkler et en fait on n'utilise ça massivement que depuis ces dernières années honnêtement c'est tout récent il me semble que le premier bifoton de l'Ika date d'il y a quelques années donc voilà c'est quand même assez récent et maintenant vous pouvez vous demander si ça a tellement d'avantages pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus que le bifoton par rapport au reste et bien là on va venir aux estimations parce que c'est très très cher en fait alors je vais faire remonter les estimations qui ont été faites dans la chat room on avait on avait on avait on avait Irène qui a dit 900 000 dollars mais bon Irène elle triche un petit peu Chloé qui dit 30 000 dollars ou 30 000 euros on va dire que c'est à peu près l'appareil Lapovos qui vote qui vote pour le prix de sa baraque c'est à dire 250 000 euros et crayon paille-pied 10 000 euros alors qui est le plus proche et bien on est on est pas mal dans la fourchette en fait pour les millions de dollars en fait on est plus à 2 millions de dollars de 1,5 à 2 millions de dollars si jamais enfin suivant ce qu'on a comme accessoire en fait parce que on peut acheter des objectifs différents il y a différents lasers voilà donc il y a pas mal d'options on va dire alors ça c'est pour un microscope de chez Leica chez Zeiss c'est à peu près le même prix aussi c'est un peu les deux gros leaders là-dedans dans les mêmes les confocaux en général l'imagerie médicale donc voilà on est sur 1,5 à 2 millions de dollars sachant qu'un confocal par contre peut aller de 250 à plutôt 500 000 donc c'est quand même c'est cher aussi mais c'est quand même très cher ce qui veut dire concrètement nous quand on l'utilise en tant que chercheur on paye 150 dollars de l'heure pour utiliser le bifoton là où un confocal nous coûtera plutôt 30 à 50 dollars de l'heure parce qu'évidemment putain c'est pas cher chez toi excuse-moi mais moi c'est 100 euros de l'heure dans la plateforme d'imagerie mais ouais ah merde en fait bah non mais c'est parce qu'on paye le personnel peut-être contrairement aux Etats-Unis ah non nous aussi ouais non mais nous aussi parce que oui alors en général un confocal et un microscope comme ça c'est rarement pour un seul labo alors aux Etats-Unis si on a des labos très riches qui ont un confocal pour eux qui font beaucoup d'énergie d'imagerie pardon mais en général un confocal un microscope comme ça c'est pas uniquement un microscope c'est un microscope un ordinateur un laser enfin énormément de choses à maintenir donc c'est pas quelque chose que les gens ont dans un labo juste pour eux quoi voilà et donc effectivement ça impose une maintenance c'est pour ça qu'on paye à l'heure parce qu'il est partagé en fait par plein de labos différents donc c'est très cher donc toi t'as un prix au rabais je note ouais 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 après le confocal le bifoton je veux dire quand même ça fait des factures assez salées pour vous donner un exemple cet été j'ai fait de l'imagerie de bifoton dont je vais parler un peu après la facture est à 15 000 dollars quand même toutes les imageries que j'ai faites donc ça fait quand même donc donner pour la recherche c'est important nous avons besoin de sous mais néanmoins voilà même si c'est très cher le confocal le bifoton est quand même de plus en plus utilisé le confocal est utilisé massivement aujourd'hui dans la biologie et le biomédical de façon énorme mais le bifoton un peu moins pour l'instant mais ça va y venir voilà donc ça c'était un peu pour le principe de ce que c'est qu'un bifoton donc voilà c'était un peu long maintenant pour la suite de l'émission j'aimerais vous donner quelques exemples en fait de ce qu'on peut faire avec ça parce que pour l'instant on a beaucoup parlé de ce que c'était que ces microscopes mais on voit pas vraiment ce qu'on peut faire avec et comme je vous l'ai dit ça nous permet d'aller vraiment imager des choses dans des tissus qui sont épais vivants fixés ou non voilà et donc j'ai envie de vous donner deux exemples là-dessus donc un exemple sur tissu fixé sur tissu mort en biologie du développement et qui nous permet voilà de localiser différents marqueurs dans des tissus et un exemple sur tissu vivant on va aller voir ce qui se passe dans le cerveau des souris alors on va d'abord commencer par les tissus fixés et notamment pour les tissus fixés mais aussi pour les vivants vous allez voir qu'en fait avant d'utiliser le biphoton on doit quand même sacrément préparer les échantillons pour l'imagerie alors moi par exemple pour mes recherches je cherche à comprendre pourquoi certaines chauves-souris ont des mâchoires courtes et d'autres des mâchoires longues très grossièrement voilà parce qu'on pense que ça peut nous permettre de comprendre aussi comment les formes évoluent chez les différentes espèces étant donné qu'on a cette diversité chez les chauves-souris et pour ça je me suis dit qu'en fait si des chauves-souris des mâchoires courtes et d'autres des mâchoires longues peut-être que c'est parce qu'on avait des différences de taux de croissance entre les deux au cours du développement si on a certaines chauves-souris qui ont une mâchoire qui grandit plus vite qui ont plus de division cellulaire et bien elles vont avoir des mâchoires plus longues à l'arrivée que celles qui en ont moins et pour vérifier cette hypothèse qui est finalement assez simple je vais marquer les cellules en division avec un fluorochrome rouge chez les chauves-souris au cours du développement pour voir si le taux de division cellulaire varie entre espèces premier problème que je rencontre même si le bifoton permet d'aller profond sur des échantillons épais mes mâchoires elles font 1 mm sur 1 mm parfois un peu plus et elles sont opaques regardez votre main par exemple est-ce que vous voyez à travers ? ben non prenez un morceau de viande coupez un bout même de 1 mm sur 1 mm de morceau de viande est-ce que vous allez voir à travers ? non attends le carpaccio le carpaccio tu peux voir à travers un carpaccio ? tu peux voir à travers mais c'est quand même un peu opaque certes si tu envoies une lumière ce sera quand même assez opaque et puis pour aller à prener une plante par exemple je sais pas du basilic ou n'importe quelle autre plante coupez un petit morceau de 1 mm sur 1 mm ce sera le même problème ce sera complètement opaque donc de façon assez claire en fait les tissus transparents dans la nature on n'en a pas des masses et si on a des choses avec une certaine épaisseur on va devoir rendre les tissus transparents pour vraiment imager bien et pour que la lumière réémise justement de votre fluorochrome repasse bien à travers et qu'on puisse bien voir les choses au bifoto alors est-ce que ça vous paraît dingue parce que vous avez sans doute entendu parler de l'homme invisible et tout ça voilà chanson Queen Invisible Man aussi pourquoi pas citons les valeurs sûres et bien en fait en fait c'est possible en fait on peut faire des hommes invisibles alors pas sur des tissus vivants mais sur des tissus morts et pour ça on va utiliser toutes sortes de produits qui nous permettent littéralement de rendre nos tissus transparents j'imagine le film l'homme invisible entre parenthèses mais mort l'homme invisible mort et bien voilà alors du coup pour la chatroom et pour le dossier après sur le site on va vous mettre des images de ce que c'est qu'un embryon ou un bout de tissu qui devient transparent et c'est quand même assez étonnant je trouve moi la première fois que j'ai vu ça je pensais pas que j'allais réussir à le faire mais en fait ça fonctionne pour ça on utilise des détergents et plein de produits qui ont comme objectif d'augmenter l'indice de réfraction de l'échantillon pour que tout l'échantillon soit homogène en fait et suivant les techniques Clarity Clirti Scale S en fait il y en a plein on va pouvoir retirer certains composants on a plein de techniques différentes parce que certaines ont leurs avantages et leurs inconvénients en fonction de ce qu'on veut voir mais une fois qu'on utilise ça on a un échantillon qui est complètement transparent mais maintenant une fois que ma mâchoire est transparente comment ça se passe comment est-ce que j'utilise le microscope parce que c'est compliqué donc pour rendre la mâchoire transparente je vais d'abord la traiter avec des anticorps fluorescents c'est ça qu'on veut regarder quand même avant de la clarifier de nouveau pour qu'elle soit encore plus transparente et comme mon échantillon est épais il n'est pas entre lame et lamelle comme dans un microscope classique mais je vais le coller avec de la superglue au fond d'une boîte et je vais l'immerger dans la solution de clarification et au lieu d'avoir l'objectif qui va en fait venir se mettre sur une lamelle comme dans un microscope classique le microscope l'objectif va plonger au sein de cette solution de clarification pour aller observer mon échantillon ma mâchoire qui est collé à la superglue au fond d'une boîte et ensuite comment ça se passe est-ce que on regarde comme dans un microscope classique à travers un oculaire et bien non en fait tout se fait par ordinateur donc j'ai devant moi cette machine à quasiment 2 millions de dollars ce gros microscope dans lequel mon échantillon va être sous l'objectif qui est plongé dans la solution objectif qui vaut lui-même 16 000 dollars d'ailleurs donc c'est un peu la pression quand on l'échange et le tout va être relié en fait au laser qui va envoyer la lumière sur l'échantillon et va être relié aussi à l'ordinateur qui va me permettre à la fois de piloter le microscope mais aussi d'observer mes fluorochromes qui ne sont pas c'est quoi la justification du prix de l'objectif là 16 000 dollars c'est de l'optique de précision en fait c'est vraiment c'est vraiment de l'optique de très grande précision donc je pense que déjà c'est fait en petite série et ensuite même un objectif d'appareil photo si tu as les objectifs très très chers de Leica ou de Zeiss d'appareil photo même de Pentax ou d'autres marques c'est très cher en général mais il n'a pas quelque chose de particulier vis-à-vis du biphoton alors non enfin les objectifs de microscope sont plus chers en général après il peut être traité parce que les solutions de clarification certaines sont très nocives elles font fondre le plastique ou des choses comme ça donc là l'objectif il n'est pas en plastique évidemment mais il y a certains traitements certains verts qui les rendent enfin en gros on ne peut pas utiliser n'importe quel objectif avec n'importe quelle solution donc on a aussi des traitements supplémentaires mais je pense que le prix principal c'est l'optique de précision c'est la précision de tout ça voilà et donc et donc en fait quand je dis que j'utilise l'ordinateur principalement c'est parce que lorsqu'on veut lancer une acquisition donc voir les fluorochromes il faut d'abord les rentrer dans l'ordinateur les paramétrer utiliser tout ce qui est possible pour paramétrer les différents fluorochromes on peut en utiliser jusqu'à 5 moi j'en utilise 2 on doit spécifier leur longueur d'onde d'excitation leur longueur d'onde d'émission donc en fait avant chaque utilisation du bifoton j'ai une heure où je règle complètement tout ce microscope pour définir les fluoroforts etc ensuite je dois dire à l'ordinateur je t'interromps parce que c'est vrai que ce qui coûte très très cher aussi c'est l'électronique en fait le contrôleur d'un microscope ça coûte super cher donc ça c'est une grosse partie du prix aussi ouais ouais effectivement c'est d'ailleurs quand on voit les factures on a une ligne par chose en fait le contrôleur et les logiciels aussi les logiciels sont assez chers aussi pour faire piloter tout ça et reconstruire les images c'est assez cher ouais effectivement c'est des logiciels propriétaires qui sont qui dépendent donc du microscope et qui nous permettent entre autres là pour mon échantillon par exemple d'utiliser la caméra pour scanner mon échantillon délimiter les limites en longueur en largeur de mon échantillon son épaisseur aussi à l'aide du programme qui pilote le microscope et par exemple quand mon échantillon est fait 1 mm de large par 2 mm de long et que l'objectif ne va imager que 500 micromètres par 500 micromètres l'ordinateur va donc virtuellement découper ma mâchoire en 8 tuiles différentes et l'objectif va se déplacer au cours de l'acquisition pour acquérir chaque tuile séparément donc en gros mon image finale sera une recombinaison pour avoir ma mâchoire en entier de 8 images différentes mais maintenant c'est pas l'objectif qui bouge c'est la plateforme pardon la plateforme oui la plateforme la plateforme bouge l'objectif lui effectivement ne bouge pas mais par contre la plateforme aussi pour chaque tuile chacune de mes 8 tuiles elle par contre et bien comme je veux voir mon échantillon au 3D et que je veux imager toutes les épaisseurs chaque tuile aura 301 images verticales nettes ce qui veut dire qu'à la fin j'aurai 8 tuiles fois 301 images pour pouvoir avoir ma mâchoire en entier sur une résolution cellulaire voilà la résolution la résolution cellulaire que je veux chaque image faisant 4 micromètres d'épaisseur à la fin j'ai quoi j'ai un fichier qui va de 10 à 250 gigas suivant la taille de mon échantillon et pour celui dont j'ai parlé là donc il contient ces 8 tuiles avec ces 301 images qui me permet de reconstituer une image en 3D de ma mâchoire vous avez des images dans la chatroom pour les mâchoires à haute résolution les grosses mâchoires dont j'ai parlé le plus gros que j'ai fait c'était 250 gigas ce qui pose un gros problème après pour les traiter parce que imaginez manipuler des fichiers de cette taille avec des ordinateurs classiques et qu'est-ce qu'on peut conclure de ça ce qui est conclure de ça c'est que je suis capable de traiter mes données je suis capable d'imager mes données de regarder mes tissus mais avant de pouvoir faire tout ça il a fallu rendre ma mâchoire transparente marquer ma mâchoire avec des fluorophores et régler tout le bifoton donc c'est énormément de travail mais pour des résultats qui sont quand même assez incroyables et qui nous permettent de regarder énormément de choses alors je vous ai parlé des chauves-souris pardon maintenant je vais vous parler pour finir des souris et des souris vivantes puisque comme je vous ai dit le bifoton est moins toxique donc il nous permet d'imager aussi des animaux vivants mais pour ça il faut aussi préparer votre souris d'abord on peut voir des tissus on ne va pas rendre une souris transparente parce que c'est trop toxique mais si les tissus sont suffisamment fins si on arrive à regarder voilà des tissus qui sont suffisamment transparents quand même en eux-mêmes ça va fonctionner et par exemple c'est extrêmement utilisé en neurologie pour voir ce qui se passe dans le cerveau alors comment fait-on mettons qu'on veuille étudier des cellules souches qui se divisent dans le cerveau c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment pour des raisons évidentes parce que si on connait comment les cellules souches se divisent dans le cerveau on pourra éventuellement mieux comprendre leur fonctionnement éventuellement les isoler pour traiter des maladies neurodégénératives des choses comme ça donc ça peut être un outil thérapeutique formidable le problème de ces cellules c'est qu'elles sont concentrées dans une région profonde du cerveau et en l'occurrence pour l'étude dont je vais vous parler aujourd'hui l'hippocampe qui n'est pas accessible par des techniques de microscopie classique du coup ce que les auteurs ont fait pour aller les étudier ils ont fait des souris transgéniques qui ont des marqueurs fluorescents de protéines fluorescents de ces cellules pour pouvoir les suivre dans le cerveau mais maintenant pour regarder le cerveau de la souris comme je vous l'ai dit c'est pas si simple il faut d'abord la préparer donc qu'est-ce qu'on fait concrètement on va lui raser la tête d'abord et on va lui ouvrir la partie supérieure du crâne alors je suis désolée c'est un peu pas très ragoûtant mais tout ça est fait évidemment dans les protocoles éthiques les souris ne souffrent pas etc on va lui ouvrir le crâne et on va mettre le cerveau en fait à nu et en fait grâce à cette technique en mettant l'objectif directement sur le cerveau de la souris on va être capable d'aller suivre ces cellules souches ces cellules en division dans le cerveau de la souris dans l'hippocampe on va être capable de les voir et de les visualiser avec le microscope bifoton comme elles sont marquées avec des fluorochromes et bien on va pouvoir voir ces divisions on va pouvoir les suivre dans le temps et les chercheurs vont imager des souris toutes les 12 à 24 heures pendant jusqu'à 2 mois alors rassurez-vous la souris elle ne reste pas immobile sous le microscope pendant 2 mois elle vit sa vie de souris entre temps elle retourne dans sa cage etc voilà donc on a des animaux qui sont maintenus dans des conditions éthiques évidemment avec le cerveau ouvert pendant des mois alors ils leur remettent un petit capuchon quand même d'abord en dessus ah oui j'ai peur rassure-moi aussi parce qu'on peut revenir aussi sur cette question là mais si je me rappelle bien il n'y a pas de il y a très très peu de neurones sensibles sur le cerveau donc le fait d'avoir comme ça un objectif qui pousse sur le cerveau c'est pas douloureux pour différentes raisons non alors effectivement on n'a pas de c'est une bonne remarque alors on n'a normalement pas de il me semble effectivement de récepteur directement à la douleur à cet endroit là c'est pour ça d'ailleurs que les gens en fait même pour l'homme on a des opérations à cerveau ouvert il me semble alors je ne suis pas du tout spécialiste de ça donc je ne vais pas m'avancer mais on a des opérations à cerveau ouvert qui ne sont pas non plus douloureuses pour les gens et après toutes les douleurs pour le coup là j'en souffre donc je sais ce que c'est les douleurs de type migraine ou ce genre de choses c'est des douleurs neurologiques donc c'est des choses un peu différentes on a beaucoup de douleurs projetées notamment et de choses comme ça donc effectivement la souris elle ne va pas ressentir de douleur ni même de toucher dans le cerveau en fait si elle a l'objectif qui lui arrive dessus normalement oui c'est comme ça qu'on a eu notamment cette fameuse opération dans laquelle il y avait une femme qui avait une opération oula j'ai posté un lien mais ça ne marchait pas mais donc il y avait quelqu'un qui faisait du violon une femme qui faisait du violon en même temps qu'on lui opérait le cerveau effectivement oui c'est assez courant et notamment du fait qu'il n'y a pas beaucoup de douleurs qui sont ressenties à ce moment oui c'est assez fascinant d'ailleurs le cerveau c'est fascinant d'une manière générale mais entre ça la barrière immunitaire et tout c'est vraiment particulier par rapport à d'autres organes et du coup voilà en fait pouvoir imager le cerveau de la souris qui nous donne accès à des visions absolument nettes et profondes et de ce qui se passe dans sa tête en fait dans le cerveau en temps réel ça c'est possible grâce aux bifotons parce qu'on a ces techniques d'imagerie qui sont finalement peu invasives qui sont pas trop voilà qui vont vraiment profondément dans le cerveau et qui d'un point de vue du laser et de ce que leur envoie dessus sont quand même des conséquences très limitées sur la vie de ces souris étant donné que je le répète encore mais je pense que c'est important de le répéter en biologie quand on travaille avec des animaux on fait toujours ça dans des conditions éthiques strictes et notamment avec un grand une grande vigilance à voilà les conditions de douleur etc de mal-être des animaux des animaux de laboratoire alors je reviens sur une des images qu'on a partagé sur la chat room tu as parlé du fait qu'on était capable de voir des tissus vivants en embryologie oui mais alors pour un embryon de souris c'est quand même particulièrement bizarre parce que normalement ça se trouve dans la femelle donc comment on la maintient oui alors et ben alors c'est sur des temps très courts parce qu'un embryon de souris à un stade voilà on va dire où ça ressemble déjà à une petite souris un stade on va dire préfétal il va rester en vie quand même quelques quelques minutes après qu'on l'a sorti de la mer et puis si on le met dans un milieu voilà un milieu chaud nutritif il va rester vivant quand même quelques minutes même de l'ordre ça peut aller jusqu'à 45 minutes donc voilà et après pour les stades très précoces la gastrulation par exemple ce genre de choses je crois que t'en avais déjà parlé dans un podcast voilà des stades précoces où en gros l'embryon ressemble encore à une boule avec des cellules où on voit des mouvements de cellules ça par contre on va dire ça va être voilà ça va rester vivant un peu plus longtemps l'autre solution aussi c'est d'imager directement à travers le le ventre de la mer mais ça c'est moins fait à ma connaissance et après pour d'autres animaux ben pour le coup il y a on a pas mal d'animaux genre le le zébra fish ou des choses comme ça ces petits poissons là ou la drosophile où en fait les embryons étaient suffisamment petits et transparents pour que le confocal marchaient très bien sur cela déjà oui c'est ce que j'allais dire en fait il y a pas mal d'organismes marins ou voire même il y a cette fameuse grenouille dont on voit l'image partout qui sont transparentes il y a pas mal d'organismes dans lesquels on n'a pas besoin de faire des traitements de transparisation de clarification des tissus parce que l'organisme est déjà transparent et permet de faire des images de confocal mais le challenge vient quand on s'attache peut-être plus pour les mammifères ou le truc comme ça où il y a pas mal de pigments exactement dès qu'on a des pigments dès qu'on a des mammifères ou aussi des animaux qui sont plus grands parce que même chez les animaux marins certains qui sont plus grands en taille effectivement on peut avoir des problèmes de transparence tout simplement donc voilà et donc là c'est l'exemple du cerveau de souris que j'ai extrêmement simplifié c'est un exemple parmi d'autres mais le bifoton est utilisé en neurologie énormément je pense que c'est là où il est plus utilisé mais également pour imager d'autres tissus vivants en embryologie en cancéro etc et ça va vraiment pas s'arrêter là parce que c'est une technologie qui est pour l'instant très chère toujours mais qui est en plein bout mais donc qui va être de plus en plus utilisée au fur et à mesure que les laboratoires les universités vont s'équiper de microscopes et donc c'est là-dessus que je termine j'espère que cet épisode vous aura convaincu de la prouesse technologique offerte par le bifoton et des perspectives en fait incroyables pour la recherche que le bifoton offre en repoussant les limites de ce qui était observable avant et comme on sert la science toute la science et c'est notre joie d'ailleurs je voulais souligner ici l'importance finalement pour avoir ces microscopes de la contribution de plein de domaines de la science en fait pour en arriver là parce que on a les côtés un peu mathématiques tous les calculs de prédiction voilà c'est de la physique aussi mais une partie importante de ça la physique derrière ça je veux dire Johan parlait d'avoir des pinholes aussi dans d'autres instruments d'optique voilà finalement un instrument d'optique c'est de la physique à la base et sans ça on n'aurait pas le bifoton évidemment la biologie pour tout mettre au point la biophysique pour les histoires de clarification etc enfin je pense que c'est vraiment l'illustration parfaite qu'on a vraiment besoin de connecter tous les domaines de la science pour arriver à repousser les limites ici de ce qu'on veut voir de ce qu'on peut connaître et je trouve que c'est assez cool du coup quand même cet exemple pour ça voilà carrément trop cool ouais c'est vrai que c'est un bel exemple ouais de contribution généralisée de transdisciplinarité exactement pour pouvoir regarder dans le cerveau des souris c'est parfait que demande le peuple bon puis c'est vrai que les images sont super belles les images confocales c'est super beau ouais toi Alexa c'est quoi l'image la plus incroyable que t'es fait durant tes recherches en bifoton avec le bifoton j'ai surtout imagé des mâchoires et des coquelets et des trucs les coquelets c'est l'oreille c'est ça l'oreille interne ouais effectivement le petit escargot qu'on a dans la dans l'oreille interne qui nous permet d'entendre en gros moi c'est vrai que je pense que de voir en bifoton au début quand j'imaginais j'imageais à super haute résolution et ce qui me faisait ces fichiers de 250 gigas que j'ai toujours pas réussi à traiter d'ailleurs parce qu'ils sont trop gros et qu'on n'a pas la puissance informatique pour le faire je voyais l'état de la chromatine des cellules c'est à dire que j'étais capable de voir si une cellule s'était divisée une fois deux fois ou trois fois en fonction de la quantité de fluorochrome incorporé et donc ça c'est vrai que c'est impressionnant juste à voir même quand on voit le laser qui balaye et les images qui vont s'acquérir c'est vraiment quelque chose qui est magnifique après voilà j'ai des reconstructions 3D de ce que j'ai observé aussi qui sont vraiment très très belles moi je pense par rapport à d'autres choses que les gens peuvent faire l'inconvénient que j'ai c'est que je travaille sur la chauve-souris avec des tissus fixés sur le terrain donc peut-être un peu moins propres que d'autres des conditions qui sont un peu moins idéales pour réaliser vraiment ces images magnifiques mais je vous invite si vous voulez d'ailleurs je rajouterai ça dans les notes d'émission que vous pouvez suivre sur Twitter par exemple Nat Prunet qui est un ami qui travaille ici à UCLA qui est directeur d'un 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 corps de microscopie comment t'écris ça Nat Prunet ? N-A-T plus loin P-R-U-N-E-T N-E-T d'accord voilà et en fait il fait des images de ouf il fait des images de ouf et d'ailleurs il est motivé pour venir nous parler dans le podcast donc il va peut-être venir mais c'est celui qui a fait il a fait l'image qui est dans mon textbook de biologie développementale tiens exactement il a fait la couve de l'image du Gilbert et voilà et donc il gagne beaucoup de prix parce qu'il fait des images qui sont absolument magnifiques et donc voilà et donc lui il fait beaucoup de sci-art d'ailleurs il m'a offert une image pour mon anniversaire imprimée sur un truc en métal c'est magnifique tu connais toutes les stars de la bio c'est pas possible écoute il était mon moniteur quand j'étais en prépa à Greg voilà et ouais donc du coup lui il est top et voilà il fait des images qui sont absolument magnifiques et donc c'est quelque chose en biologie actuellement ça s'appelle le sci-art c'est des gens qui font de l'art en fait avec des images de biologie donc souvent des images de confocale de fluorescence parce que c'est quand même très très joli voilà c'est des méristèmes en plus de plantes c'est des méristèmes de plantes d'Arabie de 6 et Léa c'est pour toi je suis fan de lui je vais vous organiser une rencontre virtuelle de Skype ce sera et hop je le suis il mérite d'être suivi il a des comptes Instagram aussi qui sont dédiés à la microscopie avec des images qui sont magnifiques putain ah bah c'est beau donc je vous encourage voilà à aller voir si c'est des choses qui vous intéressent parce que c'est vraiment c'est vraiment très bien il est bon photographe aussi là je suis sur son site il n'y a pas que des photos de microscopie il y a aussi des photos d'endroits c'est beau ouais et ben ouais effectivement ah bah parce que t'as cliqué sur son 500px bah ça c'est c'est consacré à la photo ah oui c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse c'est aussi des artistes bon quand est-ce qu'on invite bah bientôt alors justement à ce propos j'ai une anecdote d'accord je n'ai jamais j'ai mais les qualités des photos que je prends voilà avec un appareil photo ont augmenté dramatiquement mais dramatiquement depuis que je fais de la microscopie pourquoi en fait quand on commence à se rendre compte que le gain et l'iso en fait c'est un peu la même chose que la mise au point les pinholes les trucs machins les héries les tout tout ce qu'il y a derrière en fait le confocal et la microscopie quand on se rend compte qu'en fait ah mais c'est la même chose exactement que mon appareil photo et ben ça fait faire des bons énormes ici voilà en photographie donc tous ceux qui font de la photographie en fait bah il y a en tête que c'est un peu le même voilà c'est l'optique c'est le même principe mais voilà oh il y a des petites sèches il y a des dunibranches c'est très très beau voilà ah bah c'est trop cool ouais c'est super intéressant je sais pas si il y a eu des questions dans la chatroom si on les a faites remonter ou si on a tout fait de ce côté là je ne sais pas j'ai oublié toujours comment on fait pour revoir les questions je sais je suis débile ouais non mais moi je les prends au fur et à mesure généralement mais là j'en ai pas vu j'en ai pas vu d'autres on a juste un commentaire de la poirasse qui dit merci Alexa très intéressant très clair et techniquement impressionnant ah merci et la poirasse d'ailleurs je ne t'oublie pas sache-le j'ai préparé une petite revue sur les les Turing et tout ça voilà pour par rapport à l'épisode sur la modélisation en Evo-Dévo c'est juste qu'entre le visa revenir aux US et le Covid là c'était compliqué pour fermer le labo mais bref je ne t'oublie pas voilà j'enverrai ça on pourra mettre à ce sujet ils voulaient une revue où se trouve Turing dans la bio ouais ouais et puis sur la modélisation en général tu vois les modèles qu'on utilise en Evo-Dévo ce genre de choses d'accord parce que là je viens de faire un cours justement sur la formation du membre et je me suis encore mangé du Turing je fais un peu une overdose Turing et French Flag c'est un peu ouais ouais c'est en gros le cours que je donnais des étudiants c'était comment est déterminé le nombre de doigts dans une main et en fait il y a pas mal de modèles qui montrent que le signal qui permet de déterminer combien de doigts fonctionne sur comme un modèle de Turing voilà Sonic Sonic et Jug en effet ah non c'était Ox D13 Ox D13 ouais bref on s'en fout ensuite nous avons la citation du soir alors bon là j'avoue que quand je pensais au microscope j'ai cherché des citations de lumière et du coup je ne résiste pas à l'idée d'avoir parce que le truc quand vous avez des citations de lumière vous savez toutes ces citations genre sur Facebook ou Twitter du style la lumière éclaire ton chemin et éclaire ses pas ce genre de truc donc j'avais envie d'en mettre une un peu comme ça aussi j'ai choisi avec ce fond magnifique de coucher de soleil à travers des nuages essaye de voir la lumière à travers les obstacles de topcitationproverbe.com moi je m'en fais un poster moi c'est ça et ça va être très bien pour le bipoton je trouve parce qu'on voit à travers des échantillons épais n'est-ce pas mais j'ai quand même mis une vraie citation voilà un peu plus intéressante de Victor Hugo chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière voilà c'est bon ah j'en avais une belle de Giono que j'avais mis dans ma thèse qui va bien sur cette truc là c'est dans les mystères c'est dans la lumière c'est dans la lumière que se cachent les mystères les plus profonds waouh ça devient profond ce soir moi je peux vous par rapport à la lumière je peux vous citer cette citation de ma mère c'est éteint derrière toi c'est pas Versailles tu brûles le jour voilà oui beaucoup plus romantique oui Eléa elle est avec nous là ou je sais je suis tout à fait avec vous elle est avec nous tu nous fais le quiz mais oui parce qu'il y a des questions importantes dans la vie comme savoir si oui ou non il faut garder l'eau de trempage de ces pois chiches si vous pensez que oui envoyez nous un mail et si vous pensez que non envoyez nous un mail aussi on est curieux de savoir quelle est votre opinion sur cette question fondamentale envoyez au 3636 pois chiches non mais en ce moment c'est vachement important parce que les gens cuisinent vachement en ce moment et on achetait plein de pois chiches c'est enfoiré parce que moi j'en cherchais et là j'ai obligé de m'acheter un kilo de pois chiches plutôt qu'une boîte normale et ben j'allais dire la même chose parce que moi j'adore les pois chiches et j'en mange souvent et là à cause des gens qui ont dévalisé les concerts c'est impossible d'en trouver laissez les pois chiches tranquilles bon on finit l'émission allez on finit on finit écoutez cette émission touche malheureusement à sa fin mais on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouvel épisode en tout cas ben profitez bien de votre temps passé à la maison pour manger des pois chiches pour prendre soin de vous et de vos proches respectez les gestes barrières pour éviter de propager l'épidémie qui nous touche et si vous vous ennuyez rappelez-vous qu'il y a plus de 400 épisodes de podcast science à écouter on se retrouve peut-être la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada